C'est le studio-car du centre multidisciplinaire main-d'oeuvre basé à Saint-Ouen-sur-Seine qui accueille les séances de répétition des artistes musiciens à l'affiche de la deuxième édition du gala Prestige Saint-Sylvestre qui aura lieu le dimanche 31 décembre 2023 à le Port-Barly, une commune française située dans le département des Yvelines en région Île-de-France dans la prestigieuse salle Les Pyramides sous le thème Malmasqué. Cette année encore, Pauline Mandenguet, la dynamique et sympathique promotrice de cet événement de référence, devenu incontournable dans la diaspora camerounaise en Europe, a décidé une fois de plus de mettre en valeur les talents et promouvoir la culture de son pays, le Cameroun. C'est un événement convivial déjà, nous sommes presque en famille, donc je me porte garant de vous recevoir, mais vous êtes comme si vous étiez chez vous. Et puis les hôtesses sont toujours proches des convives, tout ce que vous voulez, il y aura jusqu'au café. Donc c'est vraiment être à la maison, c'est la fin de l'année à la maison. Président de l'association Amis Intimes de Paris, Berrigan Niafamo promet un spectacle mémorable, l'artiste est impatient de renouer avec la scène. Donc on va faire du show, et c'est du pur live, du pur live. Véritable boule d'énergie, elle est l'une des plus belles voix féminines de la musique camerounaise. Ruth Coton est prête à offrir une prestation de qualité. C'est un événement convivial. C'est normal, il faut soutenir la culture, même si ça nous concerne directement, il faut soutenir les autres. Et surtout qu'il y a aussi un côté famille, mais je suis là pour donner le meilleur de moi-même. Et étant donné que ce n'est pas mon plateau à moi toute seule, il faut donner un peu aussi aux autres. Donc du coup, je donnerais ce que l'orchestre et moi avons choisi pour faire danser le public. Et le challenge c'est de garder le public en allait jusqu'au 1er janvier 2024 ? Ça c'est clair. En tout cas, moi je démarre vraiment en côte quoi. Ça va aller très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Considéré comme un des virtuoses de la guitare basse, Richard E.P.C., auteur, compositeur, interprète et arrangeur, est connu pour son style afro-jazz et afro-jazz gospel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le gala prestigieux donne l'occasion de revisiter son année 2023 et de se projeter sur la nouvelle année avec bien évidemment de nombreuses surprises pour les mélomanes. Il ne se contentera pas que de jouer à la basse, mais il envoutera vocalement le public. Pendant la séance de répétition, il s'est d'ailleurs permis un émouvant moment de partage avec Pauline Mandinguet, l'organisatrice de la soirée, qui est également une passionnée de bonne musique. Je rends honnête que ce soit une dame grâce à qui nous sommes là ce soir. Devinons, vous, devinons, vous, devinons, vous, devinons. Je réclame une ovation particulière et même un stand-innovation à Madame Pauline Mandinguet. Et comme on le dit si bien, à côté d'une femme, il y a toujours un homme. Monsieur Mandinguet, devez-vous ? Monsieur Mandinguet, voilà. On peut dire que c'est pour eux. C'est courageux. Monsieur Mandinguet, devez-vous ? Et pour accompagner toutes ces vedettes de la musique, nous aurons la touche spéciale de l'orchestre Saba Saba sous la conduite de son chef, Dodi Guéa. Très bien, on se retrouve toujours quand il y a les bonnes choses. Voilà, toujours quand il y a les bonnes choses. Et toujours quand il s'agit de soutenir la culture de notre pays, le Cameroun. Effectivement, c'est ça. Il faut essayer de faire quelque chose pour la culture qui est en train de ne pas sombrer, mais qui flotte un peu. Mais bon, j'espère que ça va aller. Alors Landry, comment ça va ? Ça va très bien. Il fait son timide, mais une fois qu'il est derrière son piano, c'est une autre personne. Alors comment est-ce qu'on prépare le gala du 31 décembre by Pauline Mandinguet ? Comment ça se prépare ? Ce gars-là se prépare très 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 bien. Tout sera au diapason dans les heures qui suivent. Tout sera au diapason. La musique, les costumes, parce qu'on sera très 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 beau. On sera bien déguisé ce jour. Venez parce que vous allez rater. Un membre du Saba Saba spécial derrière les percus. Bonjour, c'est comment ? Ça va bien, merci. On se prépare pour le 31 décembre, comme l'année dernière ? Effectivement, comme l'année dernière, ça va être encore une très très belle soirée. Je pense qu'il y a de super artistes qui sont là ce soir. Donc on aura l'occasion de bien s'amuser et de bien débuter 2024. Bonsoir déjà à tout le monde, ça s'annonce très bien. Vous voyez que tout se prépare bien, les répétitions se passent bien. Donc jour J-4, c'est ça ? Le compte à rebond est lancé. Voilà, donc tout le monde est prêt. On est en plein répétition. On aura du bon life, tu confirmes ? Bien sûr, on n'a plus rien à prouver. On a déjà fait des choses que tout le monde a vues. Ce n'est pas le 31 qu'on va échouer. Le gala Prestige Saint-Sylvain, ce spécial bal masqué de Pauline Mardinguet, s'annonce d'ores et déjà comme l'événement majeur et fédérateur de cette fin d'année 2023 au niveau de la diaspora camerounaise en Europe. Une expérience extraordinaire à vivre pour recharger les batteries et entamer la nouvelle année en toute sérénité. Sous-titrage ST' 501